Ce matin, dans la parole de Dieu, se trouve en 1 Thessalonicien 4, les versets 13 à 18, à la page 232, si vous avez la version habituelle que nous utilisons. 1 Thessalonicien 4, les versets 13 à 18, puisque nous reprenons nos prédications sur cet épitre passionnante. Avant d'écouter cette lecture, nous allons prier ensemble. Prions donc. Quelle joie, Seigneur, quelle paix, quel repos nous trouvons en toi et dans ta parole et dans tes vérités. Quelle grâce ce matin nous est faite, une fois de plus, d'ouvrir ta parole et d'en écouter la lecture. Combien de fois tu as dit à ton peuple, prête-moi ton attention, mon peuple, prête-moi l'oreille, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, ensemble, ce matin. Que ta parole soit une belle musique à nos oreilles ce matin. Souffle sur nous par ton Saint-Esprit pour que nous puissions nous attacher à ta vérité, nous y agripper solidement et laisser cette vérité descendre en nous et faire sa grande et belle œuvre en chacun de nous. Notre bon Père, nous t'en supplions, sanctifie-nous par ta vérité ce matin, en le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc ce beau texte en 1 Thessalonicien 4, les versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble, avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. 319. Il y a 319 versets dans le Nouveau Testament qui parlent clairement du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et cette doctrine, si solidement et bien établie, nous remplit de joie. Nous nous souvenons qu'avant de quitter la terre, notre merveilleux Sauveur Jésus a dit ceci, « Je m'en vais et je vous prépare une place dans la maison de mon Père. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. » Cette perspective, cette certitude du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, parmi nous, pour nous prendre avec lui, pour nous chercher, nous remplit d'excitation et de bonheur. « Je reviendrai, » a dit Jésus, « Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'apôtre Paul avait enseigné cette magnifique vérité aux Thessaloniciens lors de son séjour parmi eux, mais vous vous souvenez qu'il avait dû les quitter comme en catastrophe parce que sa vie était menacée par les ennemis de l'Évangile. Ça veut dire que les Thessaloniciens n'avaient pas eu toute l'occasion qu'ils auraient pu avoir de poser à l'apôtre Paul leurs questions au sujet du retour de Jésus. Les Thessaloniciens étaient absolument convaincus du retour de Jésus, mais ils avaient des questions, plusieurs questions. Des questions légitimes, comme par exemple, allons-nous revoir les êtres chers qui sont morts? Qu'est-ce qui leur arrive maintenant à ces êtres chers-là? Lorsque Jésus va revenir comme il l'a promis, est-ce que nos êtres chers déjà décédés vont être en quelque part désavantagés comparé à nous? Vont-ils recevoir moins que nous? Et nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Et en fin de compte, comment ça va se passer, ce retour de Jésus au juste? C'était là des questions. Que les Thessaloniciens avaient, et l'apôtre Paul ne leur reproche pas du tout d'avoir ces questions-là. Au contraire, il va s'affairer dans le texte que nous venons de lire, en 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, il va s'affairer à donner des réponses à leurs questions. Regardez bien pour commencer le verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Avant de répondre plus spécifiquement aux questions, l'apôtre Paul fait deux précisions. Première précision. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts. » Notez bien ici l'antipathie de l'apôtre Paul pour l'ignorance. Nous trouvons ça dans ses Épitres, à plusieurs reprises et à plusieurs sujets. L'apôtre Paul a enseigné que l'ignorance des vérités de Dieu nous prive de plusieurs bénédictions. Quand on ignore la parole de Dieu, quand on ignore les vérités de Dieu, c'est comme si on se fait dérober des réconforts, des consolations, des bénédictions de toutes sortes. Pour l'apôtre Paul, la connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité de Dieu, c'est comme la clé de toute la bénédiction. Ça implique que nous devons combattre en nous-mêmes l'ignorance, cette tendance que nous avons à prendre à la légère ou à ignorer les vérités de la parole de Dieu. Ça implique que nous devrions faire tous les efforts possibles et tous les sacrifices nécessaires pour que la connaissance de Dieu et de sa vérité abonde et même surabonde en nous. Deuxième précision de l'apôtre Paul, que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul n'interdit pas aux chrétiens d'avoir de la peine face à leurs êtres chers qui ont quitté. Ce n'est pas ce qu'il fait ici. Avoir de la peine lors d'un deuil est quelque chose de tout à fait naturel. Ce serait même inhumain de ne pas être affecté lorsqu'on perd un être cher. Souvenons-nous de notre sauveur lui-même, Jésus, qui a pleuré à la mort de Lazare. Les Thessaloniciens pouvaient certainement s'attrister face à leurs êtres chers qui avaient quitté ce monde. Mais l'apôtre Paul ne veut pas qu'il s'attriste à l'excès comme ceux qui n'ont pas la foi, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui, eux, dans un sens, on pourrait dire que c'est bien normal, sont complètement accablés et démolis par leur douleur. L'apôtre Paul n'interdit pas la tristesse ou la peine lorsqu'on perd quelqu'un, mais il interdit, entre guillemets, la tristesse ou la peine excessive qui ferait en sorte qu'on ne verrait plus de différence entre un chrétien qui a une espérance et l'incroyant qui, lui, est sans espérance. Que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les autres, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Après ces deux précisions, l'apôtre Paul présente au versets 14 et 15 une petite partie du crédeau chrétien fondamentale. Et cette petite partie du crédeau a trois clauses. Un, Jésus est mort et est ressuscité. Deux, Dieu va ressusciter les chrétiens morts. Trois, les chrétiens vivants ne vont pas précéder les morts. Reprenons ces trois points très brièvement. Un, Jésus est mort et est ressuscité. Regardez bien la première partie du verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est comme le cœur irréductible de l'Évangile que les apôtres ont prêché et que l'Église continue de répandre et de proclamer partout avec grand bonheur. Ici, Paul n'en donne que l'embryon avec un minimum d'explication, mais c'est quand même énorme de savoir avec certitude que Jésus-Christ a vaincu la mort, qu'il a triomphé de cet ennemi terrible et qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est pour nous qu'il est ressuscité. En Romains 4, 25, Paul écrit, « Jésus, notre Seigneur, est ressuscité pour notre justification. » « Sans la résurrection de Jésus-Christ, nous serions condamnés sous la malédiction de Dieu et en route pour le châtiment éternel. » Mais Jésus-Christ est ressuscité pour nous, pour notre justification. Deuxième clause du credo. Dieu va ressusciter les chrétiens morts. Regardez bien la deuxième partie du verset 14. « Nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Puisque Dieu n'a pas abandonné Jésus dans la mort, mais il l'a ressuscité de même. Il ne va pas abandonner les chrétiens qui sont morts, mais il va les ressusciter. Jésus va les amener avec lui lorsqu'il va revenir. Pas un seul des bien-aimés du Seigneur ne va manquer les noces de l'agneau. Tous ceux aujourd'hui qui perroquettent qu'après la mort, il n'y a rien et que tout s'arrête à la mort se trompent, ils sont dans l'erreur. Tous ceux qui aujourd'hui prétendent que la Bible ne nous dit rien concernant l'au-delà, ils se trompent aussi. Nous avons ici des vérités bénies du Seigneur. Troisième clause de ce crédeau, les chrétiens qui seront vivants au moment du retour de Jésus ne vont pas précéder les chrétiens qui seront morts. Regardez le verset 15. « Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Ce que Paul affirme, c'est que ni les chrétiens morts avant le retour de Jésus, ni les chrétiens qui vont être vivants au retour de Jésus, ne vont être abandonnés ou exclus ou désavantagés par leur État. Pas du tout. Au contraire, tous vont être bénis par Dieu. C'est impossible que les chrétiens morts soient séparés de Jésus-Christ. Paul dit qu'ils vont venir avec lui. C'est impossible que les chrétiens morts soient séparés aussi des chrétiens vivants, puisque Paul dit qu'ils vont être joints ensemble dans une union, une solidarité, on pourrait dire, imbrisable, une union qui sera impossible à détruire. Ayant précisé ce petit credo chrétien en relation avec Jésus-Christ, les chrétiens morts et les chrétiens qui seront vivants au retour de Jésus, l'apôtre Paul fait ensuite trois grandes affirmations positives sur les événements qui vont accompagner le retour de Jésus-Christ sur la terre. Regardons-les. Première affirmation. Le Seigneur lui-même va descendre du ciel. Regardez bien le début du verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Ce ne sera pas un représentant du Seigneur qui va venir ou un délégué ou un ange, mais le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, lui qui était monté au ciel, va descendre du ciel et va venir en personne. Son retour va s'accompagner, dit Paul, d'une proclamation divine, universelle, puissante, qui annoncera la fin et commandera aux morts de ressusciter. Tout comme à la création, Dieu a parlé et tout a été créé. Tout comme devant le tombeau de Lazare, Jésus-Christ a dit « Lazare sort » et Lazare est ressuscité. De la même façon, le Seigneur va commander aux morts de sortir des tombeaux, de ressusciter et ils vont obéir. Je pense à ce beau psaume 33, verset 9. « L'Éternel dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » La résurrection des morts va se produire au moment que le Seigneur l'a voulu et va être une manifestation éclatante de sa puissance incomparable. Notez bien que le retour de Jésus ne sera pas une affaire privée, secrète, obscure, silencieuse, comme certains le pensent et l'enseignent parfois. La Bible ne dit rien au sujet d'un retour secret de Jésus. Au fil des siècles, beaucoup de personnes ont prétendu que Jésus était revenu secrètement, mystérieusement, en cachette ou qu'il allait revenir de cette façon-là. Ce n'est pas ce que dit notre passage. Il va y avoir la voix d'un archange et le son d'une trompette. Il n'y aura rien de secret là-dedans ou de caché. Au contraire, ce sera peut-être le jour le plus bruyant de toute l'histoire de l'humanité. Ce ne sera pas une trompette muette ou un cri silencieux ou un chuchotement. Non! La Bible dit tout œil le verra. Tout le monde va réaliser. Le retour du Fils de Dieu, ce sera un retour ouvert, public, visible, audible, un retour glorieux. Deuxième affirmation de Paul. Les morts en Christ vont ressusciter en premier. Regardez bien la deuxième partie du verset 16. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Puisque le Seigneur qui vient est le Christ ressuscité lui-même, alors ceux qui sont morts en lui, dans la foi, vont être ressuscités en premier lieu. Jésus, quand il va revenir, va être accompagné de cette foule innombrable, ce peuple. Ressuscité? Jamais, ces enfants bien-aimés ne sont séparés de lui. Ils sont morts en lui, dans la foi, ils vivent maintenant en lui. Ils vont être ressuscités en lui. Ils vont venir avec lui. Ils appartiennent au Seigneur. Ils sont inséparables de lui, indissolublement attachés, liés, collés en lui. C'est de toute beauté. Troisième affirmation. Les chrétiens, encore en vie, sur la terre, lorsque Jésus va revenir, vont aller à la rencontre du Seigneur et de son peuple. Regardez bien la première partie du verset 17. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Le verbe « enlever » signifie littéralement « saisis soudainement ». Et le but de cette action soudaine du Seigneur sera non seulement d'unir les chrétiens morts aux chrétiens vivants au moment de Jésus, mais c'est aussi d'unir, disons, tout ce beau monde-là avec le Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi Paul dit « nous serons ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur ». C'est vraiment beau, c'est magnifique, ce qui nous attend, ce grand rendez-vous avec notre Sauveur. Vous savez probablement que depuis environ 100 ans, une théorie ou une hypothèse circule et a gagné beaucoup d'adeptes au fil des années à propos du retour de Jésus. De nombreux livres ont été écrits, des films ont été faits sur ce qu'on a appelé l'enlèvement secret de l'Église. Beaucoup de personnes se sont mis à penser que l'enlèvement des chrétiens de l'Église va se faire mystérieusement et secrètement. De sorte, disent-ils qu'à un moment donné, un mari incroyant ne trouvera plus son épouse, croyant qu'elle va avoir disparu, il ne comprendra pas ce qui arrive. De sorte que le conducteur d'un train va disparaître parce qu'il va être enlevé et le train va s'écraser, que des pilotes d'avions chrétiens vont être enlevés comme ça mystérieusement, secrètement, sans que personne ne sache et les avions vont tomber, etc., etc. On parle souvent de cette théorie-là, évidemment, qui ne rencontre pas d'appui biblique. Évidemment, j'ai un petit livre ici, « 88 raisons pourquoi l'enlèvement secret de l'Église aura lieu en 1988 ». Toutes sortes d'idées sont répandues, parfois font référence au texte ici qui est devant nous, mais c'est une erreur. Les mots ici, « à la rencontre du Seigneur », les mots tels quels, les mots grecs ici, reviennent à trois reprises dans la Bible. Ce sont des termes techniques qui étaient utilisés à l'époque, dans le contexte, souvent pour parler d'un dignitaire qui venait visiter une ville, rencontrer ses habitants. Les habitants sortaient à sa rencontre lorsqu'ils s'en venaient, l'accueillaient, lui souhaitaient la bienvenue et revenaient avec lui dans la ville dans laquelle il venait. Nous avons dans la Bible deux exemples où cette expression-là est utilisée. Premier exemple, dans la parabole des dix vierges, en Matthieu 25. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux sorti à sa rencontre ! » C'est ce que les vierges sages font. Puis le texte dit, « L'époux arriva, celle qui était prête, entrare avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. » Comme les vierges sages de cette parabole sont sorties à la rencontre de l'époux, de même, le peuple de Dieu ressuscité va sortir à la rencontre de Jésus. Comme les vierges sages, après avoir été à la rencontre de l'époux, sont revenues avec l'époux au festin de mariage, de même, les chrétiens, transformés, ressuscités, après avoir rencontré le Seigneur, vont revenir avec lui alors qu'il continue sa descente vers la terre. Deuxième exemple, apôtre Paul, en acte 28, dit, « Nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes. » Donc, Paul s'en vient à Rome, les chrétiens vont à sa rencontre, et ensuite, ils retournent tous ensemble à Rome. Autrement dit, ce que Paul affirme ici, c'est que les chrétiens vivant sur la terre vont rejoindre Jésus qui descend du ciel, et après cette rencontre avec leur sauveur, ils reviennent tous sur la terre. Jésus ne va pas changer de direction et retourner et remonter au ciel. La signification et le sens de ces termes techniques suggèrent que dans le cas qui nous est présenté ici, les chrétiens qui rencontrent le Seigneur reviennent aussitôt avec lui sur la terre, où tout est transformé. Pourquoi assumer que la communion entre Jésus ressuscité et son peuple, qui est ressuscité dans des corps glorifiés, pourquoi supposer que ça peut seulement se faire au ciel? Pourquoi ce n'est pas sur la terre que ça se passe, comme d'autres passages l'affirment? Donc, le festin des noces de l'agneau va avoir lieu avec tout le peuple de Dieu et le Seigneur réunis ensemble. Une chose qui peut nous aider beaucoup à saisir cette réalité-là, c'est ce qui est écrit en 1 Corinthien 15. L'apôtre Paul a un long chapitre où il parle des mêmes événements, et en 1 Corinthien 15, au verset 51 et 52, voici ce qu'il dit. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Nous serons changés en un instant. Le mot grec, c'est « atomo ». D'où vient notre mot « atom » ? La plus petite quantité de temps impossible à diviser. En un instant, en un clin d'œil, nous allons passer d'avoir un corps corruptible à un corps incorruptible. Nous allons passer en un instant d'avoir un corps périssable à avoir un corps impérissable. Un corps qui autrefois était plein de faiblesse va être transformé en un clin d'œil, en un corps plein de force. Notre corps qui était méprisable, dit Paul, va devenir instantanément glorieux. Notre corps qui était mortel va devenir immortel. « Pouvez-vous penser à ça ? » Comment c'est quelque chose d'époustouflant, d'imaginer que dans un clin d'œil, nous allons être transformés. C'est époustouflant au degré suprême de penser à cette réalité-là. Est-ce que nous comprenons tout de ce que le Seigneur va faire, de ce qui va accompagner son retour, de ce qui nous attend ? Non, nous ne comprenons pas tout. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Comment Dieu va faire, nous ne savons pas. L'apôtre Paul ici n'essaye pas d'expliquer l'inexplicable. Ce ne sera pas un problème pour notre Dieu, lui qui a créé le monde par sa parole puissante, lui qui soutient l'univers par sa parole. Ça ne sera pas un problème pour lui d'opérer toutes ses résurrections et tous ses événements. Il va certainement accomplir ce qu'il a promis. La conclusion de tout ça nous est donnée au verset 17, à la fin du verset 17 et au verset 18, et elle est magnifique. « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. » Le Seigneur qui descend, les chrétiens qui vont à sa rencontre, le ciel et la terre qui s'unissent. Quelle glorieuse réunion ce sera ! Voici donc le programme du Seigneur pour son peuple préparé pour nous. Le retour personnel de Jésus, la résurrection des morts, la rencontre des vivants ressuscités avec les morts ressuscités, avec le Seigneur, la grande rencontre éternelle du peuple de Dieu avec son Sauveur bien-aimé. Il n'y a rien de plus exaltant que cette certitude. Nous attendons avec hâte ce grand rassemblement. Nous ne serons pas solitaires, isolés, confinés, chacun dans notre coin, dans un petit paradis personnel. Non, non, non. Nous serons tous ensemble avec le Seigneur, avec lui éternellement. Et cette espérance nous remplit d'encouragement. J'aurais envie de dire d'énergie, d'enthousiasme, de vitalité, que ce grand jour vienne bientôt. Il ne faut pas perdre de vue que, rendu à ce point dans son épître, le but de l'apôtre Paul est de consoler, réconforter et fortifier les Thessaloniciens qui avaient perdu des êtres chers. Paul n'a pas comme but ici de répondre à toutes les questions académiques, théoriques, possibles et impossibles concernant les détails du retour de Jésus. Son but n'est pas de satisfaire la curiosité des uns et des autres, mais ce qu'il veut, c'est consoler, réconforter, encourager. Quelles que soient les obscurités qui durent encore dans nos esprits sur des détails concernant ce que le Seigneur prépare par amour pour les siens. La certitude que nous serons toujours avec lui nous communique une paix, un bonheur, un repos parfait. Là où est le Seigneur, il n'y a plus de péché, plus de mort, plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur, d'aucune sorte, mais c'est la joie, la paix, le bonheur, la lumière, la grâce, le repos, la gloire. Voilà, le paradis, c'est ça, le paradis s'éveille dans cette communion bénie et ininterrompue et parfaite avec notre Dieu qui nous aime tant. Notez bien que dans ce texte, Paul ne conclut pas que nous devrions essayer de trouver la date du retour de Jésus ni d'essayer de deviner et de tout comprendre les plus infimes détails de la mécanique du retour de Jésus en sondant les événements politiques de l'heure avec comment est-ce que ça pourrait s'harmoniser avec ceci et avec cela. autre Paul ne nous demande pas de faire ça. Ce qu'il nous dit, c'est que prenez ces vérités magnifiques et consolez-vous et encouragez-vous les uns les autres. Exhortez-vous, encouragez-vous mutuellement, réciproquement, en vous rappelant les uns les autres ces vérités si précieuses. nous serons toujours avec le Seigneur, dit Paul, inspiré de Dieu. Nous serons toujours avec le Seigneur, pas trois ans, pas trois ans et demi, pas sept ans, pas mille ans, toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, ces paroles de consolation qui sortent de la bouche même de Dieu à travers son apôtre Paul surpassent infiniment la valeur des soi-disant consolations que les hommes peuvent penser nous donner devant des sujets de découragement. Le Seigneur aurait pu ne rien nous dire à ce sujet, mais il a voulu nous donner cette connaissance de ces événements, nous faire connaître un petit peu ces desseins bienveillants à notre égard pour notre encouragement. Il a plu au Seigneur de nous ouvrir son cœur à ce sujet pour parfaire notre joie et notre consolation, pour que nous puissions vivre maintenant comme des chrétiens bienheureux, assurés de ces bénédictions. Donc, ne vivons pas écrasés et accablés sous des craintes, des inquiétudes, des tristesses et des découragements alors que le Seigneur nous donne ces vérités magnifiques pour être encouragés et consolés. En ces temps d'incertitudes, nous avons tant de certitudes que le Seigneur nous donne pour notre bien. attachons-nous, agrippons-nous à ces vérités que Dieu nous donne pour ne pas que nous passions à côté du bonheur et de la paix que le Seigneur a préparé pour nous. J'aimerais conclure ce matin avec un texte de Richard Baxter, une prière en quelque sorte. Écoutez. Ô Seigneur, toi qui m'as ouvert le ciel dans ta parole, fais-moi la grâce d'ouvrir mes yeux pour le voir et mon cœur pour m'en délecter. Et toi, esprit de vie, souffle sur cette grâce pour que je vois quelle gloire a été préparée pour ceux que Dieu aime. Avant longtemps, je goûterai la vérité de tes promesses, Seigneur. Mon cœur saute déjà de joie à cette pensée. Viens, mon âme, bouche-toi les oreilles au langage de l'infidélité, détourne les yeux de la tombe, lève la tête vers le ciel pour y voir ton nom écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Mon âme, passe en revue sans cesse tous les trésors éternels et cesse de te plaindre et de grommeler contre Dieu à cause de tes tristesses. Ô Seigneur, ne retarde pas le temps de ton retour. Que la merveilleuse trompette retentisse. Hâte de ce grand jour de victoire, car toi-même, Seigneur, tu as dit « Oui, je viens bientôt » et mon âme répond « Viens, viens, Seigneur Jésus. Amen.